Pourquoi est-ce que tu ne viens pas ? Oh ! Jacques, j'ai laissé pour toi, violet Je redevande l'arimé, tu le verras, il est un peu caché en contrebas Prends-le pour passer avec deux violets Allo, Gilles, tu me reçois ? Bon, le relais est posé sur deux pointes à trouver Hein ? Qu'est-ce que tu dis ? Hé ! Oh ! Du bout ! On ramène la corde, c'est ça ? On ramène la corde, c'est ça ? On ramène la corde, c'est ça ? On ramène la corde, on ramène la corde, c'est ça ? Ok ! Ok ! On ramène la corde, c'est ça ? On ramène la corde, c'est ça ? Ah, on ramène la corde, c'est ça ? Tu peux tirer par là ? Alors, voilà les... 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 Jeunautes Donc, on trouve chez Decathlon, marque On Channel, donc ça c'est le 710 et ça c'est le 510. Alors, 710 est un peu plus puissant, il a fonctionnement, enfin les deux sont très proches, hein. Lui il a fonctionnement avec ici, une mise, une ouverture ici avec un... une molette, euh... il m'est arrivé que cette molette s'ouvre toute seule, donc ça c'est quand même embêtant. Le 510, on l'allume en appuyant plusieurs secondes, ici sur ce bouton, et ensuite, en ce qui concerne le très important réglage des fréquences, donc il y a 8 fréquences possibles, plus des sous-fréquences, mais ça, ça devient un peu compliqué, mais il y a 8 fréquences possibles sur ces deux appareils, c'est relativement simple, on appuie sur le bouton M ici, et puis on monte ou on descend la fréquence. Bon, là, c'est exactement la même chose, il y a une possibilité de bloquer les fréquences avec une petite clé qui vient indiquer que c'est verrouillé. Voilà, donc il y a beaucoup à dire sur l'utilisation de ces engins en escalade ou en montagne, je pense qu'il faut être assez discipliné de façon à ce qu'on les utilise vraiment à bon escient, il ne faut pas qu'il y ait trop de monde qui... enfin, il ne faut pas faire n'importe quoi avec, sinon, vraiment, au niveau sonore, ça devient vraiment très désagréable, quoi. Par contre, c'est une évidence pour moi qu'au niveau sécurité, ce sont des appareils importants, alors, quand il y a du vent pour communiquer, quand on a un incident, quand il y a un accident pour ne gérer pas les secours, parce que les secours, on va avoir besoin d'un téléphone, mais le téléphone, ça ne passe pas partout, donc quand on va devoir aller un peu loin ou un peu haut sur une crête pour appeler les secours, c'est toujours intéressant d'avoir un talkie pour rester en contact avec la victime de l'accident, évidemment, ça, ça m'est arrivé une fois, donc je sais que ça rend quand même pas mal de services. Après, quand on part à plusieurs et qu'il y a deux groupes qui se scindent, c'est toujours intéressant d'avoir un contact l'un avec l'autre, parce qu'il y a souvent des galères avec des gens qui ne prennent pas les mêmes itinéraires. Donc, je veux dire, c'est... Il y a vraiment... Enfin, pour moi, c'est un élément de sécurité qu'il faut avoir dans le sac, et après, quand on est vraiment en alpinisme ou en escalade, un peu expo, on le met ici sur la ventrale de façon à pouvoir l'utiliser, pas dans une poche ou pas au baudrier parce que la barrette qui permet le maintien, elle est trop compliquée à enlever d'une main. Là, on risque... Enfin, moi, je pense qu'on risque l'accident. Alors, donc, le mettre ici, c'est bien. Voilà, ça ne gêne pas beaucoup. Pour moi, c'est la meilleure solution. Après, il y en a peut-être d'autres. Bon, alors, comme je vous le disais, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, je vous conseille de lire l'article que j'ai écrit. Je n'ai certainement pas vu encore toutes les possibilités ou toute la problématique qu'il y a à l'utilisation de ces matériels. Éventuellement, on peut en discuter par la suite. Voilà.